Je méditais sur ma vie, je me disais, subhanallah, je dis, alhamdulillah, ya Rabbi, que c'est toi qui gères ma vie et que, ya Rabbi, c'est toi qui impose les choses dans ma vie. Parce que combien de fois parfois on veut des choses pour nous, soit dans n'importe quel domaine de notre vie, et Allah, subhanallah, il décide pour nous autre chose. Et subhanallah, une fois que le temps passe, on dit, subhanallah, quel bon choix, alhamdulillah, que Rabbi il est là, Allah, alhamdulillah, que Rabbi il est là. Et par rapport à ce que tu as dit, une fois dans une jamsa, pendant le ramadan, j'avais dit aux frères, il ne faut pas se sentir meilleur que les autres. Pourquoi ? Parce que ta vraie réalité, c'est quoi ? Ta vraie réalité, c'est que tu es faible. Allah, il a créé l'être humain faible. Donc, ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Et ta force, elle n'est qu'en Allah, subhanallah, ta'ala. Pourquoi ? Parce que la hawla, wala quwata illa billah il adim. Il n'y a pas de changement d'état, ni de puissance qu'en Allah. Que tu le veuilles, que tu adores Allah ou que tu ne l'adores pas, tu n'es ni à Allah, quoi qu'il se passe ? Parce qu'il n'y a rien qui se fait, si ce n'est qu'avec sa permission. Donc, le fait que tu te sens supérieur à quelqu'un, ça veut dire que tu as un problème de gris de lecture. Et tu as parlé d'Iblis, une autre facette, Iblis, il vient avec quelque chose, il dit, ouais, tu m'as créé de feu et tu m'as créé de terre. Tu vois, c'est dans sa manière de voir les choses. Et on voit aussi, dans l'histoire de Yusuf, on voit la même chose. Un problème de gris de lecture, de vision. Quand les frères, ils ont dit, il dit, notre père, il est dans un égarement, parce qu'on est nombreux et il n'a que Yusuf, il n'a qu'il est tout seul. Tu vois ? Et Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est pas ça qu'il voit. Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, le meilleur d'entre nous, ce qui nous discerne entre les uns et les autres, c'est quoi ? C'est cette piété qui est secrète, qui a créé, qui connaît. Parce que ton respire, c'est pas toi qui le choisis, c'est ce que tu le donnes. Tu vois ? Ton apparence physique, etc. c'est un parti de ton respire. C'est le pays qui choisit ta couleur, ta nationalité, etc. Mais la seule chose dont Allah, subhanahu wa ta'ala, t'a donné la liberté de choisir, c'est ce cœur, c'est ce libre-arbitre. Par sa permission, t'as le choix de choisir entre le mal ou le bien. Et c'est ça qui détermine la valeur auprès de Allah. Si tu choisis le bien, c'est-à-dire que t'as une taqwa, et c'est par cet aspect-là qu'Allah, il va te valoriser. Et c'est ça qu'on doit prendre conscience, c'est que, c'est-à-dire qu'on n'est rien. Je vais vous dire une parole. J'ai fait une jamsa l'un dimanche, et c'était sur le jour du jugement grenier, et c'était vraiment puissant. J'avais partagé une vidéo de Cheikh Khaled Rashid, mais je vais la mettre aussi dans mon compte cette semaine. Dès que j'aurai fait aussi le même cours avec mes soeurs, comme ça, je ne dois pas chaque fois préparer des nouveaux cours. Et, c'est-à-dire qu'il y a un verset qui m'a frappé, où Allah dit dans le surat Al-Ambia, « L'échéance du règlement de leur compte approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. » « Iqtara bain inna fihihissabuhum, wa hum fi-raflatim wa-haidun. » C'est-à-dire que le jour du jugement grenier, il approche à grands pas, et nous, on est dans l'insouciance. Alors que Allah, il dit « Inna wa'ad Allahi haq. » Alors que Allah, il dit que sa promesse, c'est la vérité. Que ce jour du jugement grenier, c'est une vérité. Et il te dit que cette vie d'ici-bas ne te trompe pas, et que le shéta ne te trompe pas sur lui. Et même Iblis, dans le surat Ibrahim, dans le verset 23, il dit comme quoi « Allah, il vous a donné une vraie promesse, alors que moi, je vous ai menti. » « Il ne faut pas m'en vouloir, il faut en vouloir à vous-même. » « Moi, je vous ai juste appelé, et vous m'avez répondu. » « Fala t'a l'umoni, walou mu'am fousakoum. » Même Iblis, notre ennemi, Allah, dans la surat 14, il nous parle déjà du futur, de ce qu'Iblis va dire le jour du jugement grenier. Et lui-même, il va se désavouer. Il va vous dire, « Lui, il reconnaît que ce jour du jugement grenier, c'est le haqq. » Et moi, ce qui m'a touché dans la jassa, j'ai dit au frère, regardez, Ibrahim, alayhi sallam, l'ami intime d'Allah, quand les gens vont aller vers lui, il va dire « nefsi, nefsi, nefsi. » Il est le seul. Il ne va pas dire « nefsi, nefsi. » C'est le prophète, alayhi sallam. Si Ibrahim, alayhi sallam, il va dire « nefsi, nefsi. » Qu'est-ce qu'on va dire de nous ? Et je vois, on reste dans notre insouciance. Alors qu'Ibrahim, alayhi sallam, chaque fois qu'il avait l'occasion de montrer à Allah, subhanahu wa ta'ala, son amour, il le faisait. Chaque fois qu'il avait un choix, il choisissait Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce jour, c'est un jour terrible. Là, l'Allah, il dit « wa taranlasa soukara » « wa ma humbi soukara » Et tu vas voir les gens ivres alors qu'ils ne sont pas ivres. « Wa nakil da'adab Allahi shadid » Mais le châtiment d'Allah, il est terrible. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il va se mettre en colère comme il ne va jamais se mettre en colère après ça, subhanahu wa ta'ala. Ça va être vraiment un jour terrible. Et subhanahu wa ta'ala, si maintenant le fait est que on ne gagne pas la miséricorde d'Allah alors qu'on a encore l'opportunité ici sur terre qu'Allah transforme nos péchés en hassanat ou bien qu'il les efface ou qu'il les pardonne, ça veut dire qu'on a vraiment gâché notre vie parce qu'on a cette opportunité-là. Et quoi qu'il se fasse, tu vas être en face d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc si tu te retrouves en face d'Allah et que tu mérites l'enfer et que tu vas en enfer, c'est-à-dire que tu l'as vraiment mérité. Pourquoi ? Parce qu'Allah, il a gardé 99 miséricordes pour le jour du jugement dernier. Ce jour terrible. Malgré que, subhanahu wa ta'ala, malgré que c'est le jour où il sera le plus en colère, il a gardé 99 miséricordes. Ce jour-là. Et puis sur terre, on ressent cette rahma à travers ses lives, on se sent bien, etc. Et là, c'est juste une rahma. Mais là-bas, il y aura 99. Donc celui-là, il va en enfer. Certains savants, ils disent même 100. Certains savants, ils disent même 100 parce que celle qui avait une dounia, voilà. Celle de dounia, il va la reprendre. Non, le jour du jugement dernier. Certains ulamas, j'ai déjà entendu des ulamas qui disent que le jour du jugement dernier parce que les 99, moi, je le dis, toi, tu le dis à la belge, 99, donc il y a 100 parts et une part pour les gens dounia, même les animaux etc mais le jour du J'm'en dernier, la dounia disparaît tout disparaît, donc finalement c'est 100% de sa miséricorde en tout cas c'est ce que j'avais entendu de certains c'est 100% de sa miséricorde mais ce sera une miséricorde spécifique là pour les croyants et comme tout à l'heure je l'ai expliqué, je l'ai entendu d'un sheikh il est vivant qui expliquait que l'être humain il est pris entre deux choses, que ce soit le jour du J'm'en dernier ou de manière générale c'est soit il sera touché par la justice divine soit par la grâce divine et ceux qui seront touchés par la Rahman d'Allah c'est la grâce divine c'est pour ça qu'on dit que certains savants expliquent que la différence entre Rahman et Rahim, ils disent que Rahman c'est pour toutes les créatures peu importe, croyante, pas croyante alors que Rahim c'est une miséricorde propre pour les croyants, ils parlent même du jour du J'm'en dernier, d'autres ils ont dit que Rahman c'était plutôt pour décrire Allah alors que Rahim c'est pour ses actes donc Rahman c'est parler d'Allah son essence il est Rahman et Rahim c'est ses actes il y a plusieurs explications par rapport aux deux mais c'est pour expliquer que sa Rahman sera complète le jour du jugement drainé pour les croyants désolé de t'avoir coupé non, on est là pour faire quelque chose de consistant pour nous rappeler à nous-mêmes en premier comme t'as dit parce que ce jour il arrive Alhamdulillah, voilà si maintenant notre Nia elle est vraiment fidèle au tawhid aux trois tawhids et bien Alhamdulillah il est fait d'appeler les gens au bien et bien Alhamdulillah si Allah il accepte parce que c'est lui qui sait est-ce que notre Nia on ne voulait que pour lui et on lui demande qu'elle soit on ne voulait que pour lui parce que sans lui on ne pourra pas être sincère Alhamdulillah, on prépare on prépare nos bagages pour ce voyage-là parce qu'Allah il dit dans le Qur'an Allah il dit prenez vos provisions et la meilleure des provisions c'est la crainte révérentielle et Allah il dit craignez-moi ou vous donnez l'intelligence et tu peux dire le dernier verset qui a été révélé sur le prophète dernier verset c'est le dernier rappel du Coran c'est craignez le jour où vous serez ramené vers Allah et que chacun se verra rétribué pour ce qu'il a fait auparavant et personne ne subira d'injustice c'est le jour où tous les secrets vont être dévoilés imagine toi ceux qui n'ont pas pris au sérieux de le repentir ils ne sont pas repentis alors que les portes de la miséricorde sont ouvertes jusqu'à ce que tu meurs ou jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant donc tu peux encore te repentir et si tu ne te repends pas la catastrophe c'est que le jour où je vais m'engrainer tout le monde va entendre tes péchés à part si tu as stéré les gens ici bas Allah il va stéré dans l'aube là imaginez-vous ton grand-père ton arrière-grand-père ton arrière-grand-père stéré ça veut dire on ne sait jamais qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas le temps donc imaginez-vous que Allah il dévoile tes péchés à tes grands-parents tes arrière-grand-parents tes ancêtres tous les prophètes c'est catastrophique on ne se rend pas compte de la ni'ma qu'on a encore en vie du bienfait qu'on a encore en vie pour pouvoir se rattraper et on a un seigneur qui est plein d'amour et comme je vous l'ai dit la dernière fois il nous interdit de désespérer en lui pourquoi ? parce que sa miséricorde elle devra sa colère et sa miséricorde elle embrasse toute chose et Allah il dit aussi Wallahu yuridu ayyatou ba'alikum Allah il veut acceptez votre repentir il veut mais c'est à nous avec ce libre arbitre de vouloir cheminer vers lui et de toute façon Allah parce que voilà moi Allah subhanahu wa ta'ala à travers des choses que je dis au quotidien il me fait expérimenter des choses mais parfois tu rencontres des personnes qui savent qu'ils mentent ils se mentent à eux-mêmes et tant d'une des erreurs pourquoi tu te mentes toi-même tu sais qu'Arabé il sait ce qu'il y a dans ton coeur et toi-même tu sais ce qu'il y a dans ton coeur pourquoi tu mens ? à quoi ça va te servir de me mentir pour avoir mon agrément ou bien mentir pour avoir l'agrément de quelqu'un ? cet agrément il ne va rien te servir même Ibrahim il a dit dans cette doha chaque prophète quand vous prenez le Coran et que vous lisez une doha qu'un prophète il a fait à un moment T mettez-vous à sa place dans son coeur comment il était connecté à Allah et leur posture un peu comme le Yulis quand il était dans le poisson dans les fins fonds des abîmes et il invoque Allah avec humilité totale et là aussi il a Ibrahim par rapport au jugement dernier dans une posture d'humilité totale il dit Arbe ne me couvre pas d'ignobili le jour où on sera ressuscité le jour où ni mes biens ni mes enfants ils ne vont me servir à rien sauf celui-là qui vient avec un coeur sain mais imaginez-vous la posture d'Ibrahim quand il fait cette doha parce que c'est un prophète et les prophètes au niveau de leur science ils sont au top ils sont dans la certitude totale parce qu'ils savent que c'est des prophètes ils ont la révélation d'Allah et lui dans cette posture avec cette conscience vraiment au sommet il dit Arbe ça va être un jour terrible ça va être un jour terrible donc que nos biens que notre posture mondaine que tout ce qui nous entoure ne soit pour nous que des moyens et que notre finalité ça soit quoi rencontrer Allah dans notre posture on a un coeur sain qu'Allah il nous accorde un coeur sain qu'Allah fasse que notre finalité ça soit qu'on a un coeur sain et qu'Allah fasse en sorte qu'on vive sur notre finalité et qu'on ne s'attarde pas sur les moyens on s'attarde plus sur cette finalité là parce que c'est le plus important encore moi je ne sais pas si tu veux rebondir par rapport à une chose intéressante qui est une méditation tu vois qui m'est venue il n'y a pas longtemps je méditais sur les liens entre les gens qu'est-ce qui fait qu'il y avait certaines personnes qui s'attiraient et d'autres qui ne s'attiraient pas et j'ai réfléchi aussi sur la jeunesse quand on était plus jeune les amitiés de jeunesse et tout qu'est-ce qui fait qu'il y a des amitiés qui tiennent et d'autres qui se détricotent et finalement en fait c'est l'orientation du coeur finalement les gens seront avec toi en fonction de ce que leur coeur contient en tout cas quand on est adulte c'est-à-dire que celui ou celle qui a l'amour d'Allah dans son coeur va rechercher des personnes qui aiment Allah et son messager il y a une attirance en fait des coeurs qui tendent vers le même objectif ceux qui sont plutôt mode business on parle de halal ici vont se rassembler par rapport au business ceux qui sont foot foot ceux qui sont jeux vidéo jeux vidéo ceux qui sont je sais pas moi autre chose café bah ce sera café voilà parche le jeu là parche etc etc et donc il y a quelque chose d'hyper intéressant ici à méditer c'est que finalement si on veut savoir quel est le contenu de notre coeur finalement notre coeur il penche vers quoi regardons quelles sont les personnes autour de nous qui sont la sphère la plus proche en fait vers qui mon coeur il tend avec quelle personne j'ai envie de me retrouver avec quelle personne j'ai envie de partager du temps avec quelle personne j'ai envie de discuter tu vois c'est quelque chose d'hyper je veux dire d'hyper puissant quand on médite bien c'est que finalement quand t'as l'amour d'Allah dans ton coeur l'amour d'Allah c'est comme un aimant en fait c'est un aimant qui va être attiré par tout ce qui te rapprochera d'Allah tout ce qui va aller dans le sens de cet objectif il y aura une attraction entre ton coeur et les assises on parle d'Allah les personnes qui parlent d'Allah etc etc par contre quand le coeur il est connecté à autre chose il y a une répulsion pour les gens ou les endroits ou les choses qui parlent d'Allah et ça c'est quelque chose de puissant en fait quand on réfléchit bien c'est que finalement Allah par sa grâce a fait que le simple fait d'orienter son coeur comme la Qibla nous on doit se diriger dans la prière vers la Qibla et pourquoi on se dirige vers la Qibla parce qu'Allah a décidé de nous unir tous dans le même sens peu importe où on se trouve sur la planète Terre on a tous la même direction mais cette Qibla finalement si on se dirige vers elle c'est pour vénérer notre Seigneur finalement ce ne sont que des briques mais elle symbolise en fait c'est la chose sur Terre qui est là pour nous montrer la direction pour aller vers Allah donc si finalement cette Qibla c'est si on prend la Kaaba comme étant la Qibla la chose vers laquelle on tourne c'est pareil pour le coeur si notre coeur est connecté à l'amour d'Allah la proximité avec Allah on va se diriger vers la Qibla c'est-à-dire que notre vie finalement ce qui est dans la prière quand on se dirige vers la Qibla même notre vie elle sera une sorte façon de parler pour comprendre une sorte de prière dans le sens où en langue arabe cela contient le sens aussi de cela la connexion avec Allah donc même en dehors de la prière je suis entre guillemets dans cette prière dans le sens où je m'oriente quand je recherche la piété je recherche Allah dans le sens où je ne vais que vers ce qui agresse Allah et je ne recherche que cette connexion avec Allah donc on a la prière telle qu'elle a été instituée par Allah qui est on va dire le 100% de ce qu'il faut faire pour avoir la meilleure connexion mais puis on a aussi ce qui est en dehors de la prière et d'ailleurs il y a même le texte qui dit que toute personne qui se déplace pour aller à la mosquée elle est en prière on a le texte dans lequel il dit la personne qui marche pour aller au jama alors qu'il n'est pas en prière c'est comme s'il était en prière pourquoi ? parce que son coeur il s'oriente vers quoi ? vers la prière vers Allah et tout dans notre vie c'est pareil c'est pareil